Bonjour à tous, ça va vite vous retrouver. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce de Microsoft Excel, c'est comment faire la somme des élèves, des effectifs des élèves. J'ai quatre écoles, trois écoles ici, voilà, A, 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 J, quatre écoles ici, j'ai le total des élèves. Je veux faire le total de ces élèves, donc il suffit d'écrire, je vais cliquer sur la somme et je sélectionne, mais si jamais j'ajoute encore une autre écoles ici, j'ajoute le total et si il n'est pas dynamique, donc ça ne marche pas, donc pour faire le total, il faut écrire égal, sans, pour la parenthèse, vous pouvez cliquer sur toute la colonne, voilà, et là, je peux m'écrire égal, entre guillemets, je t'écris total, et je ferme, et je fais, et pour concatenation, donc voilà, très bien, donc voilà, maintenant, on peut mettre, et c'est cette formule-là, et c'est les résultats-là, on peut mettre ce résultat, sous une forme quelconque, par exemple, cette forme-là, voilà, et là, je clique, ça, c'est la forme, puis je clique sur la, la barre de la formule, je fais égal, puis je mets égal, la série qui contient la formule, ici, ici, c'est D4, et voilà, maintenant, je peux changer la forme de, de la police, comme ça, et la table, je peux décider où se déplacer cette forme-là, pour qu'elle cache la formule, et même si la formule est cachée, il n'est toujours pas le qu'il est, j'ajoute, par exemple, ici, des écoles, voilà, si j'ajoute 2000, mes cols 9, je vais avoir le total de 4800, et voilà, donc, c'est un exemple pour visualiser le total, et les dynamiques, j'espère qu'elle vous sera été dans vos exemples, merci, et à très bientôt.